Nouvelle vidéo pour un tour de jardin. Je voulais commencer par un point sur les boutures de tomates que j'ai faites suite à l'attaque du champignon de la maladie du pied noir. J'ai déjà replanté trois des six boutures que j'avais faites du Gardener's Delight. Comme j'ai récupéré un peu de place, j'ai ajouté une bouture d'une plante qui ressemble un peu à une fougère mais qui n'en est pas une. On voit que la de Bérao qui avait vraiment mis un temps assez long à se remettre, maintenant elle est vraiment en pleine santé. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai commandé il y a de cela neuf semaines. Ce sont des Oya que j'ai commandé auprès de la société Oya Environnement. Moi quand je les ai commandé, je n'ai pas vu qu'il y avait un délai de huit semaines. Ils me les ont livré quand même au bout de neuf semaines. L'avantage c'est que ce sont les produits made in France qui font faire à la main. Donc je voulais privilégier la fabrication made in France mais c'est vrai que le délai, il ne faut vraiment pas être pressé quand on veut commander ça. Il vaut mieux le faire en fin de saison ou en tout début de saison pour être sûr de les avoir au bon moment. Donc moi j'ai décidé de les utiliser dans mes jardinières en fait. Parce que j'ai des gros problèmes pour tenir l'arrosage dans ces jardinières. Et donc pour essayer de un peu contrebalancer ça, j'en ai trois. Donc je vais les mettre dans ces deux jardinières qui sont l'une à côté de l'autre. Celle-ci. Et la dernière en fait, je vais récupérer un pot de fleurs en terre cuite. Je vais reprendre la technique de Damien Deskertz qui lui a montré en fait qu'il utilisait des simples pots. Donc je vais voir si sa technique est efficace. J'ai des bouchons en plastique là. Donc je vais voir si je peux boucher le fond d'un pot en terre. Et poser des assiettes dessus pour éviter l'évaporation. Parce que là, si je recommande de nouvelles Zoya, bon déjà c'est un coût bien sûr. Mais en plus, je ne les aurai pas avant 8 semaines sans doute. Donc au moins. Donc bon, je n'ai pas envie d'attendre à nouveau. Donc voilà. Donc vous voyez, je vous montre, j'ai déjà la première qui est installée. Donc autour, je vais replanter les salades. Donc voilà, je vais continuer les autres et puis je vous reprends après. A tout de suite. Voilà, donc suite de la vidéo, nous sommes le 18 juillet. J'ai fait une petite interruption. Donc voilà, je reprends et je voulais vous montrer le résultat. Des Zoya une fois enterré. Donc, juste le petit bouchon. Et de l'eau à ajouter au fond. Donc on voit un petit peu le niveau. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'écran. Mais moi je le vois. Donc j'espère que de cette façon, je vais garder mes bacs toujours humides. Donc je pense qu'au départ, il faut que le bac soit suffisamment humide pour qu'il y ait une petite inertie en fait. Parce qu'il a été complètement sec. Donc là, je l'ai bien humidifié. J'ai arrosé en plus à côté. Donc je pense que ça devrait fonctionner maintenant en arrosant uniquement dans l'oya. Donc là, j'ai remis quelques salades. Ici aussi. Et dans le troisième, pour la troisièmeoya, j'ai gardé mon pied de bourrache. Alors j'en ai enlevé pas mal parce que j'en avais trop. C'est vraiment très imposant la bourrache. Donc l'année prochaine, je les utiliserai avec parcimonie. Parce que là, cette année, je vais vous l'en mettre partout. Mais au final, ce n'était pas forcément une très bonne idée. Donc là, j'ai gardé une salade qui monte là. Donc une raie de rubis. Ce bac-là, en fait, j'ai essayé de mettre un pot de fleurs avec un bouchon au fond. Le problème, c'est que les bouchons que j'ai, les bouchons de bouteilles classiques, sont trop petits en fait pour combler le trou du pot. Donc j'en ai commandé sur Amazon. Je devrais les recevoir d'ici quelques jours. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Voilà, je voulais en montrer autre chose en fait. Voilà ce qui arrive quand on n'arrose pas correctement les tomates. Donc on a ce qu'on appelle le cul noir. Moi, je sais que c'est un problème d'arrosage parce que j'ai pas été vraiment assidu sur l'arrosage. Faut être honnête, j'ai été un peu fainéant sur ce coup-là. Et donc voilà, je me suis retrouvé... Alors là, c'est qu'une partie. J'en avais aussi pas mal sous l'abri. Alors bizarrement, j'ai l'impression que ça ne touche que les petites tomates. Les grosses tomates ne semblent pas être impactées par ça. Parce que je les arrose à peu près de la même façon. En tout cas, les mêmes jours, j'arrose tous mes bacs en même temps. Et j'ai constaté que j'ai rencontré ce problème uniquement sur des tomates de petit calibre. Donc je pense qu'elles sont peut-être plus fragiles. Je pense, je ne sais pas. Donc voilà, je voulais vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire ne pas arroser suffisamment ces tomates. Surtout en bac, en fait, ça se dessèche extrêmement vite. Et donc je pense que pour l'année prochaine, je peindrai mes bacs en blanc. Pour essayer de réfléchir un peu la lumière. Pour pas que ça dessèche trop le bac. Donc voilà. Alors, quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est mon abri à bois. En fait, j'ai commencé à monter ma structure. Donc pour avoir un passage au milieu. Et en fait, je vais avoir exactement la même chose que ça. Donc un petit clin d'œil à Sylvie. Tu vois. J'ai fait ce que tu m'as dit. Donc oui, c'est vrai que ça fait plus joli. Je n'avais pas forcément prévu de le faire tout de suite. Mais bon, ça fera beaucoup plus sympa. Une fois que ça sera rongé, enfin ça sera terminé. Je rangerai un peu le foutoir que j'ai laissé là. Donc ici, en fait, à terme, je pense qu'il faudrait que j'en mette aussi dans toutes mes grosses jardinières. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à être assidu sur ces jardinières. En général, je fais toujours les bacs. Mais les jardinières, je les oublie un peu. Donc c'est vrai que l'avantage des Zoya, c'est qu'on arrose tous les deux à trois jours maximum. Alors que sinon, il faut arroser tous les jours pratiquement. Là, en ce moment, en peine de sécheresse comme ça, il faudrait arroser tous les jours. Donc vous le remarquerez peut-être, mais j'ai un peu élagué aussi. J'ai enlevé un pied de bourrage. C'est vraiment trop imposant. Donc ça étouffe quand même beaucoup. Et donc j'ai mes haricots aussi qui écrasent un peu mes piments là. Donc l'année prochaine, c'est pareil, je prévoirai un grillage ou quelque chose pour les retenir. Mais bon, là, de toute façon, je ne vais pas tarder à les arracher. Je vais refaire une deuxième récolte. Et ensuite, j'en garderai quelques-uns pour refaire des graines pour l'année prochaine. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai récolté déjà hier soir. Là, je n'ai pas fini. En fait, il m'en reste que j'ai mis dans le deuxième bac. Donc je n'avais pas assez d'haricots pour compléter le deuxième bac parce que j'ai eu des attaques de limaces sur mes haricots au tout début. Donc en fait, j'en ai perdu pas mal. Et j'ai dû compléter par des haricots amethystes parce que j'avais des trous. Donc autant combler. Donc, alors, on voit un petit peu les cacahuètes. On voit qu'il y a des fleurs ici. Vous voyez ? Donc c'est de ces fleurs que vont partir des tiges qui vont s'enfoncer dans la terre. Et ensuite, on aura dans la terre les cacahuètes au bout de la tige. Donc là, en fait, ils sont pas mal. Malgré le fait qu'ils soient vraiment écrasés. Il n'y a pas d'autres mots. Ils sont vraiment bien compressés. Par contre, les pieds sont jolis. Je pense que justement, les haricots, quand même, malgré tout, les protègent de la lumière et de la chaleur surtout. Parce qu'en ce moment, il fait vraiment très chaud. Donc, malgré tout, ça n'a pas l'air de les gêner plus que ça. On verra au niveau des récoltes ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, les haricots, c'est un peu... C'est pas forcément génial si on les retient pas. Je pense que c'est comme les petits pois. C'est pareil, il faudrait mettre un grillage. Donc, je ferai ça l'année prochaine. Je prévoirai... Je m'organiserai mieux l'année prochaine. Donc, ici, j'ai vu que j'avais des... Des piments. Si j'avais pas les haricots, là, ça serait plus facile de voir. Voilà, on les voit quand même. Ici, on voit que j'ai quelques piments, ici. J'en ai encore à côté. Ici, on les voit mieux. Les tomates, ça pousse. Là, j'ai ajouté pas mal de fils parce que sinon, ça devenait ingérable. Ça retombait sur les haricots, là. Donc, c'était pas génial. Donc, là, j'arrose pas mal parce que surtout les kiwis, kiwai, là, tout ça, ça a besoin d'eau. Donc, voilà le pied de kiwai, ici. Et le pied de kiwai, là, j'avais aussi ici de la bourrache que j'ai enlevé. J'ai gardé qu'un pied en bout de bac. Donc, là, j'en ai mis un sur la droite, un sur la gauche. Je pense qu'à terme, en fait, j'en mettrais uniquement un seul. Je prévoirais, justement, de, par exemple, si j'ai un pied de bourrache ici, de ne pas en mettre au milieu entre les bacs parce qu'on est comme assez proche. Et par contre, j'en mettrais un ici et un tout au bout, là-bas, dans l'une de mes dernières jardinières pour essayer de faire des hotspots, des points d'appel, on va dire, des pollinisateurs à différents endroits. Mais j'en mettrais pas partout. Donc, voilà. Ici, j'ai mes poivrons. Donc, là, c'est pareil. Les poivrons, ils poussent pas mal. Ils sont petits, toujours. Mais bon, par rapport à la tête qu'ils avaient, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Ils ont quand même bien poussé. Ils s'en sont bien renus. Donc, pareil, on a quand même les haricots, ici, qu'on commence un peu tout écrasé. Mais bon, ils sont bien là en dessous. Les feuilles sont bien vertes. Donc, voilà, je suis content parce que ça pousse quand même. Alors, ça les oblige peut-être. Voilà, on voit ici aussi qu'on a quelques poivrons. Alors, je connais plus les variétés. Normalement, j'ai mis les étiquettes. Je dois avoir, je crois, deux exemplaires de chaque variété, il me semble. Pratiquement à chaque fois. Là, ils sont derrière. Donc, celui-là, c'est le poivron guernu. C'est un peu effacé avec la pluie. Donc là, j'ai mis un peu d'eau pour les pollinisateurs. Je leur ai mis ça dans une gamelle de mes chiens pour qu'ils aient aussi un petit peu d'eau à dispo. Donc là, j'ai une salade qui monte en graines. Là, j'ai encore des poivrons ici. Voilà, on ne les voit pas. Ici, on relève les haricots. Voilà, on en voit. Ici, voilà, j'ai encore des fleurs sur mes poivrons. Encore des poivrons. Donc ça pousse globalement. Celui-là aussi, il a un peu de mal. Mais bon, il y a quand même des fleurs. Certaines feuilles se sont bouffées quand même. Mais il n'y a pas de souci, ça pousse. J'ai des fleurs en attente là. Voilà, donc ici, on est à l'arrière du premier bac. Donc on voit les tomates qui poussent. Et ce sont des oranges-bananas. Et c'était justement les tomates oranges-bananas qui étaient touchées par le cul noir. Avec aussi les prunes noires qui étaient impactées. Donc des petites tomates. Donc j'espère que là, ça va aller mieux. Donc ici, j'ai mon concombre poivron qui pousse, qui s'accroche à la tomate. Je n'ai pas beaucoup de place. Là, on voit que j'ai deux. J'en ai deux là, qui sont en formation. Je ne sais pas quelle taille ça va atteindre. Théoriquement, la taille d'un citron. Mais j'ai vu que William en avait fait. Donc je m'attends à peu près à la même taille. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'avais aussi les poivrons jaunes, les tomates poivrons jaunes aussi qui étaient impactées par le cul noir. Donc j'ai bien gardé. En principe, je les ai toutes enlevées dans toutes celles qui étaient concernées. Donc voilà, les autres, ça pousse. Donc là, la tomate Bérao, on voit ce que ça donne en fait en termes de fruits. Ça doit faire, vous voyez, par rapport à la main. Donc là, on dirait que ça fait à peu près 5 à 6 centimètres de haut, je pense. 6 centimètres. Donc il y a quelques grappes là. Il y en a là aussi. Là, on en a un petit peu. Bon, c'est pas évident de voir quelque chose, quand même, malgré tout. Mais on a quand même quelques belles tomates, même si on est en bac plutôt que dans la serre. Là aussi, on a quelques belles tomates ici. Donc c'est aussi des tomates de janvier, mises 3 jours après la serre. Donc, elle s'en sort pas mal quand même. Donc là, j'ai mon coquet du Pérou. Ah bah lui, en fait, il fait des feuilles dans tous les sens, des tiges dans tous les sens. C'est difficile de canaliser. C'est pas vraiment comme un pied de tomate. On n'a pas vraiment des grandes tiges, en fait. C'est beaucoup de tiges assez basses. Donc j'ai essayé de les attacher quand même. Mais, bon, voilà, j'ai toujours pas mal de fruits, là. Je voulais vous montrer les fruits. Ça fait comme des lanternes, en fait. Je sais pas quand les récolter. Il faut que je regarde comment ça se récolte, à quel moment. Et donc ensuite, voilà, je crois que là, c'est des plantes de février. Donc on a aussi des belles tomates, pas toutes, mais ça dépend de la variété, bien sûr. Mais il y en a quand même quelques-unes. Alors là, ça fait partie des plants que j'ai rajoutés. Alors celui-ci, je crois que c'est le Bérao. Voilà. Donc ça, ce sont des boutures que j'ai réimplantées. Donc voilà, il y a des fleurs, mais je pense que je vais les enlever parce qu'ils sont vraiment trop petits pour porter les fleurs. Donc je vais les enlever, qu'ils se concentrent l'énergie sur le plant et pas sur les fleurs. Voilà. J'en ai remis un autre, ici. Alors celui-ci, ça doit être un Gardeners Delight, si je ne me trompe pas. C'est ça, un Gardeners Delight. Donc un deuxième plant qui se porte plutôt bien, lui aussi. Donc voilà. Ça pousse gentiment. Là, j'ai un autre concombre, mais ça, c'est du F1. Je crois qu'on peut l'acheter. Bon, au final, j'aurais peut-être pu m'en passer, mais ouais. Donc ça, c'est un plan de concombre et fin. Parce qu'en fait, j'ai un de mes plants que j'ai réussi à sauver, qui lui est beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas grave. J'ai un petit peu pris peur sur ce coup-là. Donc là, j'ai une feuille de chêne que je vais pouvoir manger avant qu'elle commence à monter. Là, j'ai attaché à mon deuxième plant de concombre F1. Donc j'ai deux plants de F1 plus deux plants de concombre à moelle. Et donc, dans la même famille que les coqueraies du Pérou, là, j'ai le tomatillo. Donc ça me fait aussi des petites lanternes. Donc le fruit pousse à l'intérieur. C'est comme une coque de protection. Donc voilà, il est à peu près de la même taille. Ça ne monte pas très haut, apparemment. Ça a plutôt tendance à s'étaler. Et ça fait des fruits vraiment similaires. Ça ressent beaucoup. Donc ça, c'est un plant que moi j'ai fait. Avec des graines bio. Je pense que je pourrais récupérer les graines du coquerie du Pérou. Parce que je ne pense pas que ce soit des choses qui ont été trafiquées. Ce n'est pas assez répandu pour que ce soit intéressant. Donc là, encore d'autres tomates qui poussent. Alors ici, c'est encore un pied que j'ai encore une bouture. Donc encore, regardez leur Z-Lite. Lui aussi, il se porte plutôt bien. Il va mettre un peu plus de temps que les autres à pousser. Voilà. Donc ça, c'est mon plant de concombre perso. Qui est le plus beau de tous. Qui a mis un peu de temps. C'est le Marketmore. Vraiment, il y a des belles feuilles. Là, je l'ai attaché aussi. Parce qu'il faut vraiment qu'il s'accroche. Je l'accrocherai au-dessus quand il ne sera plus long. Donc, mes carottes, c'est bon. Je les ai éclaircies. J'ai éclairci le deuxième rang qui se trouve sur la gauche ici. Donc, elles poussent plutôt pas mal. J'espère que cette année, je devrais réussir mes carottes pour changer. Donc là, il y a encore un pied de tomate ici. Donc, c'est vrai que c'est un désavantage de mettre des pieds de tomate de ce côté. Parce qu'en fait, les carottes vont se retrouver entre les deux. Et donc, perdues, elles vont prendre un peu moins la lumière. En général, il vaut mieux mettre des grands sujets à l'arrière et les petits devant. Donc, mais comme là, j'avais vraiment beaucoup de tomate et peu d'espace. Donc, j'ai préféré vraiment optimiser au maximum mes bacs pour pouvoir mettre des pieds de tomate supplémentaires. Donc, ça, c'est un semi-spentané. Et je dois encore en avoir un. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas celui-là. Si je n'ai pas d'étiquette. Apparemment, il n'y en a pas. Non. Donc, ça aussi, c'est un semi-spentané. Donc, bon, je les ai mis un petit peu avant. J'ai vu que j'en avais encore un tout petit qui poussait. Il doit faire 10 cm. Donc, bon, si j'ai de la plage, j'essaierai de le laisser pousser un peu mieux. Donc là, la vigne, ça pousse pas mal. On voit les... Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura un petit peu quand même. Donc là, c'est pareil. Ça a bien poussé, là. Mais j'ai rajouté une deberrao, ici. Donc, je pense que je vais avoir trop de plans. Au final, puisque... En partant d'un plan, j'en ai fait 6 à chaque fois. Donc, voilà. Donc, ça fait des bacs plutôt bien remplis. Donc là, les roses trémières, là, au fond, qui poussent pas mal. Les choux rouges. Là, j'ai des céleri. Et ici, au bord, j'ai des betteraves. Là, j'ai un chou. Alors, je sais plus ce que c'est. On verra avec la forme. Je sais pas si j'ai l'étiquette. En plus, c'est effacé. Donc, voilà, les pommes de terre. Là, j'ai posé ici mes bourraches, là, parce que je savais pas trop où les mettre. Et puis, je voulais apporter un peu d'azote, là. Donc, voilà. Ça ressemble plus trop à quelque chose, mais l'important, c'est que ça pousse. Donc, là, vous voyez, là-bas, sous l'abri à droite, là, j'ai les prunes noires qui changent de couleur. J'ai encore le pied qui est juste avant aussi, qui commence à changer de couleur. On voit qu'il y en a une qui a changé de couleur. Donc, voilà, j'ai hâte que toutes les tomates changent de couleur. Donc, je vous montre un petit peu, un petit aperçu de la serre, vite fait. Donc, ça pousse super. Alors, là, je voulais juste vous montrer, en fait, une tomate en particulier. En fait, c'est la plus grosse, en fait. C'est des cœurs de bœuf hongrois, donc Ulmurian Heurt. Voilà, je voulais vous montrer la tête, la tête des tomates. Et j'en ai au-dessus, encore. Vraiment, elles sont... Regardez, ma main, quoi. Elles vont être vraiment magnifiques, quoi. Celle-ci est celle qui est juste en dessous. Alors, les autres, sans doute, pousseront un peu plus. Il y en a une, là, derrière, en dessous. On ne la voit pas, mais... Je ne sais pas si je peux... Je vais passer ici, là. Mais, bon, vraiment, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Vraiment, ça fait vraiment des belles tomates. Et j'en ai un peu partout. Elles sont au sol, parce que, vraiment, ça... Avec le poids... D'ailleurs, j'en ai encore là, vous voyez. Et les autres, qui sont en l'air, ici. Il y en a encore en dessous. Il y en a encore deux, là. Plus encore là. Donc, vraiment, ça donne super, quoi. C'est les plus beaux cœurs de bœuf que j'ai fait. Et j'en ai encore là. Deux autres. Donc, on voit bien la forme du cœur. Donc, normalement, elles seront roses. Et là, j'en ai encore au-dessus, derrière. Donc, vraiment, ça donne super, quoi. Vraiment, je pense que c'est... Si le goût est là, c'est une variété que je vais sélectionner, ça. Vraiment, je vais conserver sans problème. Et je voulais vous montrer aussi... J'ai mon premier melon. Il faut juste qu'il le retrouve. Voilà, il est ici. Voilà. Donc, j'ai coupé deux feuilles au-dessus. Comme le fait Patrick. De mon bio potager. Et bon, j'en ai d'autres qui vont se développer. J'ai des fleurs partout. Donc, j'en ai pas vu d'autres. Donc, celui-ci, c'est le noir des carmes, je crois. Je sais plus si je trouve l'étiquette. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le melon noir des carmes qui a fait un fruit en premier. En face, c'est pareil. J'ai un autre pied. C'est Vieille France. Mais pour l'instant, j'ai pas de fruit. Donc, j'ai aussi des melons d'arménie. J'en ai deux autres là-bas. Au milieu, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est... Il me semble que c'est Vieille France aussi. Je sais plus. Je dois avoir cinq pieds, en fait. J'en ai perdu un. Mais bon, j'espère que cette fois, les melons, ça va marcher. En tout cas, c'est bien parti pour. Il faut juste que je les arrose suffisamment. Parce qu'en fait, contrairement à mes tomates, je les arrose un peu plus que mes tomates. Les tomates, j'essaie de pas trop les arroser. Mais les melons, j'essaie de le faire pratiquement tous les soirs. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment très, très sec. Donc, dans la serre, j'arrose à peu près tous les trois jours. C'est pas énorme, avec un sol aussi sec. Mais j'ai l'impression que dans la serre, comme le feuillage est important, en fait, ça a tendance à garder l'humidité aux pieds, justement. Grâce à toute cette végétation. Donc là, je vous montre l'amile pas. Donc là, les fèves, comme j'en ai pas beaucoup, je vais les laisser faire des graines. D'ailleurs, je vois, il y en a qui sont éclatés, carrément. Donc, j'espère que ça va pas poser problème. Là, j'ai encore un pied de melon, ici. Je sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde. J'ai pas vu de petits melons en formation. Donc voilà, dans les courges. Dans les courges, j'ai l'impression que le pied sait qu'il fasse des fleurs. Parce que là, j'ai plus d'autres fleurs. Enfin, j'ai des fleurs mâles, mais pas de fleurs femelles. Aussi, j'en ai une ici, je crois. Non, même pas. C'est que des fleurs mâles. Donc bon, pour l'instant, j'ai trois courges qui poussent gentiment. Les pieds de tomate, pareil. Ça pousse plutôt bien. Ceux-là sont plus petits, parce que c'était les pieds qui me restaient. Là, en fait, j'ai arraché mes petits pois qui avaient pris l'odium, en fait. Donc, je les ai enlevés. De toute façon, ça ne fera plus rien. J'ai gardé ceux qui me paraissaient les plus beaux pour faire des graines. On verra bien si ça donne quelque chose. Et au moins, récupérer ma mise, comme on dit au poker. de récupérer des graines pour pouvoir en refaire. Donc ici, les courges, c'est pareil. Il y en a trois aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y en a trois. Ça s'arrête là. Parce que peut-être que le pied sent, en fait, qu'il ne peut pas alimenter plus. Donc, il s'arrête comme ça. Ou c'est simplement le hasard, je ne sais pas. Voilà, donc les pieds de tomate. Bon, ils sont moins beaux, ceux-là, bien sûr. Parce que là, c'est pareil. J'en ai trois aussi. La troisième est là, je crois. Je ne sais plus. Il y en a un là. Voilà, c'est ça. Un là. Une là. Et une là. Les tournesols, ça pousse pas mal. Par contre, les maïs, à part ceux qui étaient pas dans la... Qui étaient un petit peu à l'extrémité de la millepa, qui, eux, donnent quand même des épis. Les autres sont un petit peu plus rachétiques. C'est... C'était un peu trop étouffant, la millepa. En tout cas, les petits pois. Je ne suis pas sûr que je retenterais l'expérience. Vraiment, je suis... Si je fais des... Une concentration de légumes, ce ne sera pas forcément avec des petits pois. Que je trouve très envahissants. Donc, les courges au sol, c'est très bien. Les tomates, c'est très bien. Si je refais quelque chose, ce sera quelque chose de beaucoup plus bas. Je réfléchirai à ça. Là, pareil. Encore. Quelques courges. Les radis, c'est pas mon truc. J'ai vraiment du mal à faire les radis, moi. Je suis rends très mauvais parce que j'arrose pas assez. Je suis pas assez assidu pour l'arrosage. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Donc là, avec la place que je vais récupérer, je vais virer tous les tuteurs. Enfin, en tout cas, tout ce qui ne sert à rien. Donc, je vais virer ça. Et je vais mettre des salades Whitloff que j'ai dans mes bacs pour qu'elles puissent s'épanouir un peu mieux. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu partout comme je peux. Relativement serré quand même parce que je dois bien optimiser cette place-là que j'ai ici. Donc là, je crois que c'est des oignons de Roscoff, ici. Donc, dedans, il y a des oignons rouges, raides barons. Donc, il y a des échalotes. Alors, je ne sais plus quelle variété. Donc, pour l'instant, ça continue à pousser. Il y en a quelques-uns qui sont montés. Donc, je les ai coupés en voyant ce que faisait William. Donc, on verra si ça donne bien au sol, comme ça. L'année dernière, je les avais fait en bac. Ça avait super bien donné. À part l'ail. L'ail, je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire de l'ail vraiment très beau. Mais en voyant Seb de Jardino Naturel, j'essaierai de refaire de l'ail violet parce qu'apparemment, c'est ce qui marche le mieux pour lui. Donc, j'essaierai de voir si je peux réussir à faire quelque chose de mieux. Mais cette fois, j'essaierai de le faire dans la serre. Donc, à l'automne, j'essaierai d'en mettre dans la serre plutôt qu'à l'extérieur. Parce que le mien avait eu la rouille à l'extérieur, mais il était à gauche de la serre, là, au bord. Je pense que le fait que l'eau ruisselle, soit captée par la serre et ruisselle au bord, là, ce n'est pas forcément terrible pour l'ail. Donc, je ne le mettrai plus ici. Je vais le mettre plutôt à l'intérieur. Donc là, mon pied d'artichaut, il pousse pas mal. Le sol est unique. Mais bon, en tout cas, il pousse bien. Donc, c'est le plus important. Et j'ai encore un pied de melon. Donc, je ne sais plus si c'est un noir d'écarme, sans doute. On a un petit aperçu aussi de la serre par ici. Donc, ça pousse plutôt pas mal. Les sibériennes, ou sibériens, pour Patrick, elles sont de bonne taille. Elles poussent plutôt pas mal. Et celles qui sont sur le côté, délices d'or. Donc, ça, c'est les délices d'or. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de petites tomates. De l'autre côté, c'est pareil. On en voit pas mal. Là, je vous refais un petit aperçu des pommes de terre. Qui sont vraiment... Qui sont bien desséchées, là, par endroits. Bien écrasées au sol. Donc, un aperçu aussi de l'abri. Donc, vous voyez, ça monte aussi pas mal. Là, on voit les glaciers, là, qui sont rouges, pour certaines. Donc, j'essaierai de faire des petites vidéos pour vous montrer les variétés au fur et à mesure que je les récolterai. Donc, j'essaierai de faire ça dans le même esprit que font Jaco et Lily, qui font vraiment quelque chose de vraiment super pro. C'est vraiment bien présenté. On voit bien la tomate, intérieur, extérieur, la forme. J'espère que la balade vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, pour vous tenir au courant de mes dernières vidéos. A bientôt !